bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose donc les recettes du kit kitchen trotter et là on va commencer par les betteraves au réfort c'est parti alors une petite entrée russe hyper simple à faire vous allez voir avec vraiment très peu d'ingrédients donc on va commencer par trancher la betterave tout simplement donc soit vous faites un carpaccio donc là il faudra faire des tranches très fines ou alors vous pouvez faire des tranches un peu plus épaisse et comme moi utiliser un petit emporte pièce donc voilà c'est on le voit la vidéo c'est un petit peu plus épais voilà c'est vraiment selon vos humeurs vos envies vous pouvez aussi tailler des petits dés des cubes peu importe vous placez votre betterave dans un saladier vous allez ajouter le réfort en poudre donc qui a un petit goût moutardé donc ça picote un petit peu c'est très bon on y ajoute du vinaigre de cidre du sel du poivre vous allez bien mélanger votre petite préparation vous mettez un aluminium ou un film plastique et vous allez placer tout ça au frigo pour au moins deux heures alors plus vous allez le laisser en fait macérer macérer votre réfort avec la betterave et plus ça va picoter donc après selon vos goûts ensuite moi j'ai ajouté un petit peu de salade de roquettes de mâche et de betterave donc et voilà j'ai ajouté mes petites fleurs à côté donc voilà une présentation très très simple et vous pouvez bien sûr faire de différentes manières alors nous on a vraiment adoré cette petite entrée très simple rafraîchissante un petit peu pétillante picotante on va dire et ça change vraiment donc c'est c'est très simple à faire donc de toute façon nous on est des gros amateurs de betterave ici donc sous toutes ses formes c'est bon alors maintenant on va passer à un dessert qui s'appelle donc le qui sel j'espère que je le prononce bien et là c'est un dessert vraiment très original et très simple c'est parti alors pour commencer ce petit dessert vous allez prendre un bol vous mettez vos érelles dedans vous ajoutez l'eau bouillante et vous attendez quelques minutes qu'elle soit toute gonflée en fait qu'elle soit réhydratée et l'eau va se colorer ensuite vous prenez une casserole vous mettez une passoire et vous allez écraser les érelles sur le dessus pour vraiment extraire le nectar on replace à nouveau les fruits dans la casserole et ensuite vous allez placer tout ça sur un feu vif vous y ajoutez à nouveau de l'eau et vous portez ensuite à ébullition pendant ce temps là vous prenez un autre bol vous ajoutez l'eau le sucre en poudre et la maïzena ou la fécule de pommes de terre vous mélangez bien et on va retourner voir nos érelles donc là ça y est il ya une bonne ébullition donc c'est bon vous allez garder votre ébullition comme ça pendant deux minutes tout en y ajoutant la préparation avec la maïzena donc vous l'incorporez au fur et à mesure vous mélangez vous la réincorporez voilà jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien dans votre bol ensuite vous placez tout de suite en fait dans des petits ramequins vous allez laisser refroidir à température ambiante parce que là c'est vraiment très très chaud et quand c'est refroidi vous allez placer au frigo pour quelques heures alors pour accompagner ce dessert c'est très simple vous allez ajouter de la chantilly sur le dessus vous servez avec du bon petit thé russe de chez daman et frères si vous en avez et voilà vous pouvez même y ajouter à nouveau quelques érelles en fait sur sur le dessus et pourquoi pas de la glace à la vanille en tout cas c'est un dessert très léger peu sucré et très frais nous on a bien aimé alors n'hésitez pas à partager votre expérience dites moi ce que vous pensez des recettes si vous les faites ben c'est pareil commenter n'hésitez pas voilà à commenter laisser des petits messages n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur facebook en cherchant choc miel sur twitter en cherchant choc miel cooking et moi je vous laisserai tous les liens pour tout tout découvrir sur le site de kitchen trotter et voilà en attendant je vous dis à bientôt